Bonjour à tous, bonjour mes invités, bonjour, nous sommes sur le jeu de la scolarité avec un thème particulier aujourd'hui, nous sommes avec des candidats issus de la télé réalité, voilà, c'est Bastos qui a invité tout le monde, merci beaucoup Bastos, bonjour Bastos, bonjour Bastos, toujours un plaisir d'être là avec toi, je lui ai fait confiance, j'ai dit invite tes amis avec qui tu voudrais tourner, et il vous a pas expliqué le concept de la vidéo, il nous a juste dit viens à 11h, et ils m'ont fait confiance, je présente quand même tout le monde, on a donc Bastos qui est en plus de la télé qui est sur Youtube, très présent en ce moment, et je suis venu d'ailleurs, il y a pas longtemps, Bastos, qu'est-ce que t'as fait ? Moi j'ai fait Secret Story, Moundir et les apprentis aventuriers, les princes de l'amour, Secret Story ? Objectif reste du monde, et les Marseillais contre le reste du monde, on a Nathania, coucou, on l'applaudit, moi j'aurais créé l'ambiance qu'elle m'applaudit, Nathania, qu'est-ce que t'as fait comme émission ? Alors j'ai commencé avec des anges, Moundir et les apprentis aventuriers, les Marseillais, et la vida décabrisée, et j'ai arrêté il y a 3 ans, t'en feras plus ? Non, on a Eva, on applaudit aussi Eva, là, quand même, Eva, qu'est-ce que t'as fait toi ? Alors moi du coup j'ai fait un dîner presque parfait, et j'ai gagné, j'ai refait, j'ai perdu, les 10 couples parfaits, j'ai fait la vida décabrisée, et voilà. Et on a juste d'accord l'applaudit. J'ai fait le cross, les Marseilles contre reste du monde, j'ai fait les princes, et j'ai fait objectif reste du monde. Le principe de ce jeu c'est quoi ? C'est que vous allez avoir une première question chacun, donc on va tourner dans le sens des aiguilles du monde. C'est quel sens ? Waouh, alors ? T'as perdu ! On va commencer par Nathania, et ce sera à niveau CP, si elle répond juste, au prochain tour où elle passera, ce sera niveau CE1. Si elle répond faux, elle redouble, et et je lui poserai une question CP. Le premier qui arrive en terminale, et qui répond à la question niveau terminale, il gagne quoi ? Le bac. Le vrai ? Ouais ! Lourd ! Ouais c'est officiel ! J'ai pour me reconvertir après la télé du coup. C'est la seule qui l'a pas je crois. Quel niveau d'études vous avez ? ES, terminale, et vous vous êtes où ? STMJ, et toi ? Moi aussi j'ai le bac, bac S. Ah non mais j'ai bac plus 3 moi, qu'est-ce que je raconte ? J'ai bac plus 3. Ah bah moi j'ai bac plus 6. Ah ouais, mais j'ai oublié en fait je suis docteur moi. Non j'ai pas bac, bac bac, bac ouais. On a deux petits invités aussi. Père les maris. Père les maris, ils sont là, si vous entendez le petit bruit c'est eux. Est-ce que vous êtes prêts pour commencer ? Oui. On va commencer par Nathania, comme ça vous pouvez un peu voir le niveau des questions. Vous avez peur ou pas ? Oui, mais tu sais que j'ai ma moite et tout genre, je suis pas bien. Mais déjà c'est très gentil d'être venu parce que vous me connaissez pas plus que ça. Il y a des gens qui me connaissent sur Youtube qui n'ont pas voulu venir. C'est pas vrai. Parce qu'ils ont peur de paraître pour des gens qui sont pas très scolarisés. Non mais faut avoir beaucoup d'autodérision sinon on s'ennuie. Alors, ces questions CP. Ça tu triches pas. Donc a priori très simple. Nathania, trouver l'intrus dans cette série de mots. Poireau, chou ou girafe. Pas girafe. Oui. Y'a pas de X. Ah non, y'a pas de X. Bah déjà y'a rien à avancer. Ça finit pas par les autres. Non, c'est juste que c'est un animal. Les autres c'est des légumes. Ah y'avait un légume dans l'histoire ? Bah poireau et chou. Ah ok, oui j'aime pas c'était. Non mais j'avais pas vu le chou, le légume. Moi j'avais vu le chou, le chou. Girafe. Y'a pas d'X. Je suis mort. Oh c'est magnifique. Ça va être bien. Ça va être très bien. Bastos, par quelle lettre commence le mot renard ? Sachant qu'il n'y a pas de X. C'est un R. C'est un R. C'est bon ça passe. Oh c'est un. Ouais. Pour l'instant tout va bien. Eva, histoire géo. Au Moyen-Âge, comment s'appeler la plus haute tour d' un château fort ? Non, un rempart non ? Je peux répondre, je peux répondre. Non tu peux pas répondre, c'est sa question. Ah mais c'est nul. Moi j'ai eu la plus dure moi, attends. Prends tout en temps. C'est un rempart. Non. Mais c'est pas ça. Tu peux répéter la question et prends son temps pour répondre. Au Moyen-Âge, comment s'appeler la plus haute tour d'un donjon ? Non, un château fort, j'ai dit la réponse. Oh t'es trop nul. Attends, un donjon c'est pas où on enferme les gens ? Bah ouais c'est pas la prison. Bah c'est la plus haute tour du château. Ah c'est vrai. Dans ce cas c'est ma faute, on recommence une question pour Eva. Sur une horloge, qu'indique la petite aiguille ? La petite a elle indique les minutes ? Bah non. Les secondes ? Les heures. Oh qu'est-ce que c'est ? Non je suis la plus nulle. Elle reste en CP la honte. Mouchdiat, alors là on est en maths. Oh non. Quel est le plus lourd entre un gramme de plume ou un gramme de plomb ? Je peux répondre, je peux répondre. Arrête, tu arrêtes maintenant. Toi t'étais la meuf impossible à l'école. Ça y est, vous êtes dissipé vous. Donc la réponse, plomb. Eh bien non. Mais c'est pareil, une tonne de plume ou une tonne de thon c'est la... De thon ? C'est pas ça la question, la question c'était le plus lourd. Bah oui mais c'est pareil, c'est une tonne. Bah oui je suis con. Attends mais on est nul non ? On va rester en CP ensemble. Mais vous êtes bien en CP. En CP c'est là où on apprend à lire, à écrire. Niveau CE1 donc. Et on est en science. Quelle partie de la plante puise la nourriture dans le sol ? Les racines. C'est la racine. C'est bien, ça passe. En CE2. Bastos, on est en histoire géo. Vrai ou faux, il existe des volcans éteints en France. Euh vrai, c'est juste. Mais comment tu sais ça toi ? Ouais il avait une chance sur deux. On est en CP pour Eva. Mathématiques. Non non pas pour moi les mathématiques. Tu verras c'est facile. Complétez la suite. 50, 40, 30, 20. 20, 10. C'est ça. On passe en CE1 ça y est. On est en science mais je date. Ah ouais. Quel est l'organe sensoriel de l'ouïe ? L'oreille. L'oreille. On passe en CE1. Nathania en français. Quel est le sujet dans la phrase Pierre-Antoine a mangé une tartine ? Bah Pierre-Antoine. C'est Pierre-Antoine le sujet. T'es insupportable. Parce que tu fais comme si c'était genre hyper évident. Bah parce que c'est tellement évident c'est le sujet. Je t'aurais détesté en classe. Julie, question mathématique pour Bastos. T'as cru que je t'appelais Julie ? Ouais. Julie a 10 billets de 20 euros. Et elle en donne 7 à Valentin. Combien lui reste-t-il d'euros ? Alors, 10 billets de 20 euros. Tu peux la poser dessus. 200 euros. Elle en donne 7 à Valentin. Elle donne 140 euros à Valentin. Il lui reste 60 euros. C'est 60 euros qu'il reste à Julie. Ça va très vite là-bas. Vous êtes en CE1. Quelle matière tu veux Eva ? Tiens. Petit cadeau. Histoire. C'est un cadeau pour les élèves en difficulté. Tu sais que l'histoire tout à l'heure t'as pas réussi. Ouais. Mais j'adore. C'est pas grave. Ça m'apprend des choses. Combien d'années dure un siècle ? 100 ans. 100 ans. Ça passe en CE2. Première question que je réponds direct. Tu veux quoi ? Mais je t'ai hâte. Histoire. Histoire ? Ouais. Quel animal préhistorique est le cousin de l'éléphant ? Mais qui n'est... Qui n'existe plus. Ah ok. Le mammouth. Le mammouth. Exactement. Donc on est en CM1. Ça se complique. Ça se complique. Géométrique. Quel signe utilise-t-on pour désigner un segment ? Les parenthèses, les guillemets ou les crochets ? Les guillemets. J'étais pas sûr. C'est les crochets. Ça c'est CM1 ? Ouais. Avoue que c'est dur. Bastos on est en science. Oh en plus t'es fan de la thématique. Quelle couleur un arc-en-ciel n'a pas ? Orange, bleu, vert ou rose ? Rose. Il en a plusieurs sur le corps. T'as quoi un arc-en-ciel sur toi ? Je peux pas tous les montrer parce qu'il y en a un qui est placé sur mon sexe. Ah c'était celui-là ? C'était le fameux... Eh bien tu passes en CM2. Le premier au CM2 c'est Bastos. Ok. CE2 pour Eva. Classez ces mots par ordre alphabétique. Crevette, café et citrouille. Ah. Il a pas aimé le... Café, crevette et après citrouille. Non. C'est café, citrouille et crevette. Bah non. Bah si. Mais non. Le E il vient avant le V. Le I. Mais crevette il y a un R. La vie de ma mère ? Pourquoi je réfléchis pas en fait ? Oh il y a un petit pipi. Qu'est-ce que tu as fait ? Qui c'est qui a fait ça là ? Mais pourquoi tu le regardes lui et ça te trouve que c'est pas lui ? Ah mais tu sais comment je fais ? Je touche la foufoune et je vérifie. Alors c'est qui ? T'avais raison. C'était l'autre. Oh mon dieu. Donc maintenant tu t'escuisses comme ça sur ton pantalon ou quoi ? Oh il y avait qu'une goutte ça va. Et maintenant les cheveux. Du coup tu restes en CE2. CE2 pour Mujdat. Trouver l'intro. Estomac. Feuille. Et cerveau. Feuille. Pourquoi ? Parce qu'il y a pas d'œil. Parce qu'il y a pas d'œil de salé. Ça passe en CM1. Attention. Français. Combien vois-tu de faute d'orthographe dans cette phrase ? D'orthographe ou de grammaire ? Bon en tout. Ok. Ok. Si tu récidives tu auras une sanction. 5. Lesquelles ? Bah récidives déjà il n'y a pas de S. Il n'y a pas le S à la fin. Ok. Donc 2 ? Sanction bah c'est pas avec un K. Mais alors où sont les deux autres ? Attends j'en ai trop une. Je l'ai trouvé un peu moins moi je trouve. Ah ouais ? Moi je suis sûre que j'en ai vu une quatrième et que depuis tout à l'heure en fait quand j'ai dit 3 il a fait un regard bizarre donc je suis sûr qu'il y en a plus. Attendez elle tente des manipulations des yeux. Non moi je vais dire 4. Mais t'as déjà dit 5. Non je peux revenir sur le 4. 4 ? Oui. C'était 3. Histoire pour Bastos. Quel événement s'est produit à la date ? Du 18 juin 1940. La naissance de quelqu'un. C'est un rapport avec un coup de fil. Mais c'est une blague. C'est un mec qui passe un appel. Mais ça c'est pas wesh. Il n'y a pas à quoi d'être comme ça. Tu l'avais ? Ouais mais je vous le dirai pas. C'était l'appel du général de Gaulle à la résistance. Bah je savais pas tu vois donc ça n'aurait pas pu trouver c'était trop dur. CE2. Dans quel siècle sommes-nous ? Nous sommes au 21ème siècle. Nous sommes au 21ème siècle. C'est la bonne réponse. On applaudit. Elle passe en CMA. Ah ouais enfin. SVT. Science. A quelle classe appartient l'araignée ? Je le sais. Les insectes. C'est mon animal préféré. C'est mon animal totem. Attends attends. Vas-y vas-y. Franchement t'as eu suffisamment d'autorité sur moi pour que je te laisse une deuxième chance. C'est vrai ? Ouais ouais c'est bon. Salut. Eva. C'est un arachnid. Exactement c'était les arachnids. Ce que j'ai peur c'est que Pierre ait pas assez de questions pour nous parce qu'on est trop nuls. Ça m'est jamais arrivé jusqu'à maintenant. Et si ça arrive un jour c'est aujourd'hui. On est en science. Vrai ou faux ? L'estomac a la forme d'un tube enroulé. Bah vrai. Bah on a un grand tube. Ouais. Dans le ventre. Oui bref. Mais c'est l'intestin. Et c'était quoi la question ? C'était l'estomac ça. Oh non l'estomac c'est un... Je peux te dessiner ? J'ai un bon point. Regarde je te jure ça ressemble à ça. Regarde. Ah mon dieu. C'est pas le coeur ça ? Mais non ça c'est l'estomac. Non je peux pas te l'accorder même si là tu as fait très bien l'estomac. CM2 pour Bastos. Géographie. Ok ça va. Mais il a Ravan. Combien ? Oh mais c'est pas parce que t'as Ravan que tu connais le drapeau européen. Combien y a-t-il d'étoiles sur le drapeau européen ? Oh là là c'est dur. Mais on l'a fait ça à l'école. Je vais dire euh... 12 ? Non 25. Mais non ! 25 étoiles autour du truc là ? Oui parce qu'il y a 25 pays dans l'Union Européenne. On a une bonne réponse quelque part. Moi j'aurais dit 10. On a une autre réponse quelque part. Il a raison c'est 25. C'est 12. Il arrive en 6ème comme un grand boss. Donc Eva. Mathématiques. Non 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 pas moi pas moi par contre s'il te plaît. Depuis tout à l'heure j'ai dit que je les veux pas. Si je te les pose par exemple je te les poserai au niveau plus dur. Ok d'accord. Quelle est la moitié de 76 ? De 76 ? Prends ton temps s'il te plaît. Prends ton temps c'est facile. Déjà la moitié de 6 c'est 3. Non. Et de 7. Attends. Attends mais je vais compter. En fait je vais prendre mon temps que je suis con. Donc attends 76. Donc la moitié de 70 déjà c'est 35. Et la moitié de 6 c'est 3. Donc 35, 36, 37, 38. Donc c'est 38. C'est très bien. Oh tu t'es mis l'impression. Bravo. Français. A quel temps est conjugué le verbe dans la phrase ils mangèrent du chocolat ? Ils mangèrent du chocolat. Passé ? Plus précisément. Passé composé. Passé ça. Oh putain. Mais non ils ont mangé le passé composé. Mouzat il est très très sérieux. Il a pas envie de rigoler avec les questions. On est en quelle classe on en sait bah ? En anglais. Comment se dit le mot cadeau ? Gift. Gift ou present. Mais les deux sont acceptés. Ça passe. Bastos. Français. Quel est l'infinitif du verbe dans la phrase suivante ? Vous vintes à la maison. Venir. Venir. Non par contre là c'est abusé. C'est trop facile. Passons 5ème le type en toute détente. CM2. Comment s'écrit le mot orchestre ? Prends ton nom. O-R-C-H-E-S-T-R-E. C'est la bonne réponse. Elle passe au collège. CM1. On a en géographie. Quelle est la particularité de la tour de Pise ? La tour de Pise. Tu le sais. Attends. La tour de Pise ? Oui. À Rome. Ça se voit qu'il sait pas. À Pise en l'occurrence. Ça se voit qu'il sait pas. Attends. Quelle est la particularité de la tour de Pise ? C'est ça ? Oui. Je vous jure je suis à côté de la plaque. Mais c'est sûr que c'est au fond de toi. Pense à Instagram. C'est sûr il l'a vu sur Insta. Ah qu'elle est penchée ? Bah voilà. Alors ? Elle est penchée ? Tu vois ou pas ? Instagram. Il a trouvé. Alors moi j'aimerais juste comprendre quelque chose. Comment tu as fait le rapprochement entre Instagram et la tour de Pise ? Une photo comme ça. Ah c'est ça ? Et je savais qu'il aurait eu une greffe parce qu'on l'a tous vu sur Instagram cette photo. Et tu sais qu'en plus j'avais la tête de travers pour tomber. Mais je dois réfléchir un peu. Il comprenait pas. Mais c'était comme ça. Tiens. CM2. On va penser Instagram un peu. Quelle taille a ? A. 10 mètres près. Ça va ? Vous savez on l'a perdu. Quelle taille fait la tour Eiffel ? 300 mètres. Réfléchis. Ah ok je pourrais réfléchir. Tu réponds toujours direct. A 10 mètres près. Après je la connais pas la fois ampère personnellement. Je vais dire au hasard. Parce que vraiment je sais pas. Je vais dire 270 ou 280 mètres. C'était 324 mètres. Donc même à 10 tu n'y es pas. Le collège. Ce moment où on commence la technologie. Quelle est l'unité de mesure de l'intensité d'un courant électrique ? Euh... L'ampère. C'est quoi ce mot ? C'est l'ampère. J'allais dire une grosse connerie. T'allais dire quoi le volt ? Ouais. C'était le piège mais non c'était l'ampère. L'intensité c'est 1 ampère. Comment tu sais ça toi ? J'ai pas je me rappelle quoi. Mais j'ai jamais entendu ce mot de ma vie. Bah si l'ampère mètre. Je jure j'ai jamais entendu que ça. Thermomètre oui. Mais c'est pas pareil. Alors on est en 6ème. Quel traité a permis de créer une monnaie unique européenne ? Comment ça quel traité ? Le nom du traité. Oui. T'as l'impression qu'elle t'agresse un peu avec l'accent corse à chaque fois. Qui a traité qui là ? Le traité de l'euro. Toi tu rigoles ? Qu'est-ce que tu sais ? Traité de paix ? Mais non. C'est ça que je connais. Le traité de la monnaie. Mais non manier. C'est une ville. C'est le traité d'une ville. En Israël ou pas ? Non. Quoi en Israël ? En Europe du coup. Le traité de Paris. Le traité de Suisse. Mais pourquoi tu réponds ? Tu veux pas la laisser répondre ? C'était le traité de Maastricht. J'aurais jamais trouvé. Alors on est en CM2. C'est quand la récré ? Mathématiques. Que doit-on ajouter à 350 pour obtenir 1000 ? A 350 pour obtenir 1000 ? Ah vous que c'est de la triche quand même. Toi c'est facile. Non, attends je vais prendre mon temps parce que quand on répond vite, on répond à peu près de la plaque. Je suis marre. Mais t'es forte. 750 ? Quoi ? 750. 750 ? Non. J'étais hâte. 600. 650 ? 650. Putain ! Tu vois, je vole pas, je vole pas, je vole mon temps. Dans ma tête c'était 750. On est en CM2. Comment appelle-t-on ce lieu historique situé dans les montagnes des Andes au Pérou ? Mais enfin ! C'est fantastique ! Je te la repose tout simplement. Ouais, s'il te plaît. Quel est le truc le plus connu au Pérou ? Bah oui. C'est sérieux là, genre c'est un truc... Instagram. Pense Instagram. T'as connu Cusco l'Empereur à l'école ? Des Lama ? Mais non. Il faut se rappeler de la question quand même au début. Comment appelle-t-on ce lieu historique situé dans les montagnes des Andes au Pérou ? Je crois que je ne sais pas. Je vais te le dire, tu vas dire ah mais oui. Tu penses ? Ouais. C'est ouf genre ? Non, non, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est le Machu. Shih Tzu. Comment ? Shih Tzu. Oh les pépites. C'est une masterclass pour info. On est en quatrième pour Bastos. Citez-moi les trois modes impersonnels en conjugaison. Les trois modes impersonnels en conjugaison ? Moi-même, j'ai pas compris. Je sais même pas ce que ça veut dire. Franchement, j'aurais pas été là non plus. Essaye, tente. Non, bah je vais rien dire. T'es que de dire une connerie. C'est drôle, je pense qu'elle n'hésite pas. C'était l'infinitif, le gérondif et le participe. Eva, qui a écrit les misérables ? Bah, Victor Hugo. C'est Victor Hugo. Ça passe très très bien. CM2. Quel est le satellite naturel de la Terre ? C'est la Lune. C'est la Lune. Arrivée au collège, que signifie le préfixe poly-P-O-L-Y ? C'est quand il y en a plusieurs, comme polygame. Parce que j'en connais beaucoup. Vous êtes tous au collège, Shih Tzu. Géométrie, Bastos, à combien elle est toujours égale ? La somme des angles d'un triangle. La question, elle est encore plus dure que la réponse. 180 degrés, c'est la bonne réponse. Mais la vie de ma mère que c'est pas faible. J'allais dire trois. Bah, je sais pas, j'ai imaginé un triangle dans ma tête. Je me suis dit, c'est pas 90. Parce que ça fait trop, donc 180. Tes arguments sont nases, mais la réponse est bonne. Cinquième pour Eva. Selon la légende en histoire. J'adore les légendes, alors qu'est-ce que c'est ? Qui a allaité Romulus et Rémus ? La Louvre. C'est la Louvre. Bonne réponse, ça passe en quatrième. Le jeu date, combien y a-t-il d'océans sur Terre ? D'océans sur Terre ? Ouais. On a trois. Attends, attends, attends. Prends le temps. Attends, attends. Non, il y en a quatre. Il y a cinq. Sur ma fiche, il y en a cinq. On est en anglais pour Natania. Prononcez la date d'aujourd'hui en anglais. On est quel jour aujourd'hui ? Le 15 décembre. Alors, Wednesday, 15, et on est en décembre. En anglais, c'est différent le placement des trucs. Ok, donc 15 décembre, 221. C'est pas ça ? C'est pas 221 ? Non. Non ? 2000. Pardon, 2000. 2021, s'il te plaît, s'il te plaît. On peut pas le valider. La tête de mère que je le connais, ce mot, ça se voit que je le connais, je le pratique. Ça va qu'elle le pratique quand même. La tête de mère que je le pratique, vraiment, c'est un truc que... On va faire un vote à m'enlever de la classe. Vous êtes trois. Qui refuse qu'elle passe ? Attends, je réfléchis, moi. Moi, j'accepte. Donc, tout revient à Eva. J'accepte. Allez, ça passe. Il y a pas mal d'erreurs, mais je me dis que plus elle va avancer dans les classes, plus les réponses seront marrantes. Donc, j'accepte que tu passes. Oh, tiens, on va te mettre un peu de maths, un peu dure, toi. Allez, mets-moi au lycée, s'il te plaît. Développer cette équation. Ma phobie. Ah, je peux pas, j'ai même pas envie de réfléchir. 9x²-30x-25. 9x²-30x-25, c'est la bonne réponse. Eh ben, je vais te donner quatre verbes. Il y en a plusieurs qui appartiennent au troisième groupe. C'est quoi, troisième groupe ? Ah. On peut pas faire autre chose ? Bah non, c'est quoi, là, cette classe, là ? Quel verbe parmi cette liste appartiennent au troisième groupe ? Combattre, courir, partager et finir. Il peut y avoir un ou plusieurs, il n'y a pas... Je dirais peut-être courir et finir. Non, c'était combattre et courir. Moi, je l'ai classé dans l'ordre croissant. Moins 9, 3, moins 2, 46. Attends, je vais prendre en plus. Tu peux me répéter, il faut surtout que je passe en cinquième. Moins 9, 3, moins 2 et 46. 46, moins 9, 3, 2. Croissant, hein. Du plus petit au plus grand. Donc 46, 3, 2, moins 9. Mais il y a des moins... Allez, il a répondu, vas-y, ça va. Il est plus costaud que moi physiquement, je vais lui essayer une deuxième chance. Alors du coup, ça donne quoi ? Dans l'ordre croissant. Donc du plus petit au plus grand. Ah, du plus petit au plus grand ? C'est croissant, ouais. Mais c'est de la puge aussi. Toi, toi, 15, 2, 15. Donc ça y est, t'as mis dans l'ordre, là. Oh, putain. Oh, l'erreur fatale. Il fait plus froid quand il fait moins 9 degrés ou moins 2 degrés ? Moins 9. Voilà, donc froid, t'as mis moins 2 en premier. C'est moins 9 avant. C'est moins 9, moins 2. 3 degrés et 46. Tu fallait me la donner à moi, celle-là. Pourquoi tu ne me l'as pas donné ? Je ne connais pas vos points forts, vos points faibles. Dans quelle direction doit prier le musulman ? Vers la Mecque. C'est la bonne réponse, ça passe en quatrième. Merci. On est en seconde, Bastos, là. On est au lycée, hein. Quelle est la devise de l'Union Européenne ? Oh, je ne sais pas. De l'Union Européenne, franchement, non plus. Non, mais je ne sais pas, je ne sais pas. Genre, il ne connaît pas. Frère, il fait le tour de l'Europe avec son fan. Tu crois qu'il ne connaît pas les trucs ? Genre, tu vois, la devise de l'Europe sur les panneaux de signalisation ? Non, je ne sais pas. Unis dans la diversité. MDR, c'est un peu ironique, hein. Il faut dire ça à Zemmour. Ça dénonce, là. On ne lui ferait pas passer de classe, là ? Combien de paires de... On est en science. Des paires de couilles. Combien de paires de chromosomes y a-t-il dans une cellule d'un être humain ? Et j'ai plusieurs choix possibles. 15, 21, 23 ou 30. Déjà, ce n'est pas 21. Ceux qui ont 21 chromosomes, justement, ils sont trisomiques. Pour moi, on en a 23. C'est 23, ça passe en troisième. Moi aussi, je passe en troisième. On n'est pas prêts, hein. Mais je date. Mon cercle fait 8,5 cm de rayon. Quel est son diamètre ? Non, non, mais dis pas que tu ne trouves pas, là, quand même. Arrêtez, laissez-le. À chaque fois, il stresse. Regarde, ça, c'est le rayon. Et va. Mais j'ai le droit de lui expliquer, non ? Tu n'as pas le droit de lui expliquer, elle lui fait ses questions tout seul. Il va y avoir des histoires de tricherie, ça va être le scandale. Ça va être le scandale sur Twitter. Il y a un piège dans ta question. En fait, il faut surtout connaître le sens de rayon et diamètre. Parce qu'après, le calcul est facile. Est-ce que tu peux me répéter ta question ? Mon cercle fait 8,5 cm de rayon. Quel est son diamètre ? 17. Qu'est-ce que... Mais si, si, 17. Alors moi, j'avais dit un truc encore plus con. Tu allais dire quoi ? Moi, pour moi, regarde, ça, c'était le rayon. Le rayon, c'est ce qu'il y a à partir du milieu jusqu'à un des segments. Ah, donc, c'était x2. Il y a des belles choses qui se passent, en tout cas. Je passe en cinquième, ça y est. On est en quatrième pour Nathaniel. Histoire géo. Quel état fut créé par l'ONU à la fin de la Seconde Guerre mondiale ? Est-ce que tu peux répéter ? Est-ce que tu peux t'occuper de tes questions ? Ben, j'aurais dit l'état de l'Union Européenne, mais la France... Non, non ! Ouais, c'est un pays. Oui, en plus, t'en as déjà parlé dans cette vidéo. Ouais, ça va, les indices ? L'Allemagne ? Ben non, l'Allemagne faisait partie de l'Union Européenne. Mais qui ne faisait pas partie de l'Union Européenne ? Qui t'a parlé de l'Union Européenne ? Elle a réussi à me perdre. Elle a réussi à me perdre. Donne une réponse. C'est pas un pays qui fait forcément partie de l'Europe ? Réponse définitive. Un seul pays. Un seul mot. Franchement, elle va me présenter une gueule, je sais pas. Je sais pas, je veux dire Israël parce que je sais pas. C'est Israël. Jure la vie de ta mère ! Je suis choquée ! Jure la vie de ta mère ! Ça passe en troisième. On est en seconde pour Bastos. Est-ce que t'es un grand lecteur ? J'ai lu un peu. Quel est le genre des oeuvres littéraires de Gustave Flaubert ? Je pense que c'est la poésie. C'était réalisme et romantisme, ce style littéraire. Ça reste en seconde. Oh là 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 là, j'en ai pas ! On mange quand, monsieur ? C'est la cantine, c'est bientôt. Parce qu'en fait, quand je mange pas, je viens de me garder des agréables, alors. Citer deux pays sur les cinq formant les BRICS. B-R-I-C-S. Non, change de question. Qu'est-ce que c'est ça ? Je connais pas, ça sert à rien. On peut trouver. Non. C'est avec les majuscules des pays. Moi, j'ai pas autant d'indices comme ça, j'en ai marre. Elle va me rattraper, c'est nul. Inde. Inde, c'est bon. Ça y est, allez. On met, t'en as besoin de deux. Un deuxième, tu peux pas. Oh non, j'hésite. R-R-R-O-I-S. Plutôt d'A ou plutôt yes. Tente-le, une chance sur deux. Russie. Russie, c'est bon, sympa. On est en géographie, niveau quatrième. Quel est le fleuve le plus long du monde ? Je pense savoir, mais... Attends, le fleuve le plus long du monde ? Mais c'est une rosta des fleuves, hein. Ah, donc tout le monde le connaît ? Ouais, c'est une rosta. Attends, je veux savoir si c'est ça ou pas. Moi aussi, je peux savoir si c'est ça. Ah, mais t'as pas la réponse dessus, c'est nul. C'est ça ou pas ? Yes. C'est vrai que vous avez les réponses des autres ou deux ? Moi, j'ai tes réponses, toi, t'as les miennes. Toi, t'as les réponses de personne. Ouais, vraiment. Même pas les miennes. Attends, le fleuve le plus long du monde. En tout cas, c'est le candidat le plus long du monde, là. Ah, bah oui, attends, le Nil. Le Nil. Bravo. Là, maintenant, ça va être des questions pour la victoire, donc on va moins faire de cadeaux. Nathalia, on est en science. Lors d'un effort physique, la fréquence cardiaque maximale peut atteindre combien de battements par minute ? J'ai plusieurs propositions. 80, 100, 200 ou 500. J'hésite. Ah, je sais pas. Je veux dire 200, parce que 100, ça me paraît trop peu pour un effort physique. C'est la bonne réponse. Histoire géographique. À combien d'habitants s'élevait la population américaine selon les historiens en 1492 ? Donc 1492, je rappelle qu'il y a... Moyen-Âge. La découverte. La découverte des Etats-Unis. Combien il y avait de personnes déjà à cette époque ? Attention, 25 millions, 50 millions, 100 millions ou 200 millions. À la découverte ? À la découverte. C'est dur, parce que c'est tout un peu dans le même ordre. Je vais dire 25 millions. À l'époque, il y avait déjà sur le territoire américain 100 millions d'habitants quand il a été découvert. Pfff, n'importe quoi. Comment t'as le somme ? Oh là là, les questions secondes. On lance un dé cubique équilibré. Quelle est la probabilité de ne pas obtenir la face portant le numéro 6 ? Facile. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La probabilité, c'est une chance sur 6. De ne pas obtenir le 6. On a 6 chances de ne pas l'obtenir. Là, je peux pas. C'était 5 chances sur 6. On est en troisième pour mon jetette. Comment appelle-t-on un auteur de fable ? Une fabulette, un fabulette. Un fabulette ? Je sais pas. C'est le genre de narrateur. T'aurais pas trouvé de toute façon. Toi, t'avais un fabuleux ? Non, je rigolais. Moi, je sais pas, mais pour rigoler, j'allais dire un fabulateur. Genre un mytho, quoi. T'es un fabuliste. Un fabuliste. Et bah voilà, on dormira à Mancon ce soir. Nathania, bonjour. Bonjour. Non, mais déjà, ça sait pas ce que je fais. T'es en train de tourner les fiches. Où est née la démocratie ? Où est née la démocratie ? Ouais. Bah en France ? Non, c'est Athènes. Mais ça passe ou pas ? Bah non, ça passe pas. Non, mais t'aurais dû en Europe, ça serait passé. Oui, bah oui. Sur Terre, quoi. Bah oui. Ah, bah tiens, on va revenir sur notre cuve. On lance un décubique. Quelle est la probabilité d'obtenir un multiple de 3 ? Ok. 3 fois 3 fois, genre. Euh, 3 fois 3. Un tiers. C'est quoi un multiple de 3 ? Un tiers. Il y a eu trop de choses qui se sont passées. C'est quoi un multiple de 3 ? C'est la bonne réponse, déjà. La question, c'était, quelle est la probabilité d'avoir un multiple de 3, donc 3 ou 6 ? Vous entendez des applaudissements, vous ? Moi, j'entends aucun applaudissement. Bah, franchement, ouais. Merci. C'est la probabilité entre 3 et 6. D'obtenir un 3 et un 6, donc t'avais une chance sur 3, puisque c'était deux côtés sur 6. Comment appelle-t-on une personne née dans un autre pays que celui où elle réside ? Non, mais c'est une blague, là. Non, non, attends, prends ton temps, parce que là, tu vas me faire de l'inglis. Eh bien, je sais. Ça veut dire qu'il a immigré dans le pays, on est bien d'accord. S'il est né et qu'il habite ici, je suppose que c'est un immigré. C'est la bonne réponse, c'est un immigré. Attention, c'est la première équation qu'on va devoir résoudre dans cette vidéo. Oh, non. J'adore le faire tomber sur des maths, lui, ça m'écrit. Résoudre l'équation. Oh, non, putain. De x plus 7 égale 3. Oh, laisse tomber, laisse tomber. Bah, quand même. Bah, essaye. C'est hyper facile. Quoi, x déjà ? Bah, c'est ça qu'il faut trouver. Puissance. Maintenant, plus personne parle, il donne sa réponse. Personne ne peut l'aimer à part toi, bah. Eh, mais crois-moi, je ne suis pas prêt de le faire. Alors, attention, une seule réponse autorisée. Musgate, on t'écoute. Attends. L'image est belle. Il a été devant une équation, l'image est très très belle. Vraiment, c'est très compliqué, genre, c'est encore plus compliqué qu'être en couple. Tu sais pas, j'aurais dit moins 4 ? Ah, c'était dommage. C'était moins 2. Moins 2 ? La tête de... Elle l'avait. Natania, elle l'avait parfaitement. Eh ouais, les gars. Franchement, respect. 2 fois moins 2 égale moins 4, plus 7 égale 3. Ok. À moi. On est en seconde pour Natania. Ça fait longtemps que j'ai su. On est en français. D'accord. Il y a 4 formes poétiques. Donnez-moi une de ces formes. Romantique ? De la poésie romantique, ça existe. Non, la forme poétique. Je sais pas. Le sonnet, c'est le plus connu, je pense. L'aude. T'as vu ce que tu fais ? La balade et le rondeau. J'aime mon cœur. On n'est pas compris ici. Quel composant vient juste à droite, après l'oxygène, dans la classification périodique des éléments ? Vous vous rappelez de ce tableau ? C'est hyper dur. Le tableau qui était au fond de la classe. Avec le CO2 et tout. Avec tous les carrés. Il n'y a pas le CO2 en l'occurrence, mais tous les éléments. L'oxygène, il est vers où dans le tableau ? Tiens, il est vers tant qu'il est posé dans son coin. Pourquoi tu lui donnes des indices un peu bizarres ? Parce que c'est pas un indice, j'en sais rien. L'argent. Mais ça se respire pas ? Non, mais c'est un élément. C'est le flûr. Ça se respire pas. C'est l'argent n'a pas d'odeur, l'expression. Tu pensais que dans le tableau, il y avait des trucs qui se respiraient ? Bah, il connaît pas le tableau. T'as des auteurs qui t'aident, non ? C'est un génie. Alors, on est en première aussi. Vrai ou faux ? Ah. Au sens économique, un ménage peut comporter une personne ? Ça, je connais la réponse parce qu'on a eu grave des aides dans ma vie. Bah, faux. C'était vrai. Pour moi, un ménage, c'est deux personnes, non ? Justement, au sens économique, un ménage, c'est l'ensemble des occupants d'un même logement. Et donc, il peut y avoir un mec qui vit tout seul, une fille qui vit tout seul. C'est un ménage. Ah, 500 millions près. Mais je date. 500 millions près ? Ça devrait pas être trop dur, il se dit. Mais ça dépend, ça dépend. Combien d'habitants la Terre compte-t-elle actuellement ? Ah. 7,5 milliards. Ça passe puisque c'était 7,6 milliards actuellement. Tu veux quelle matière ? Français, je pense. Comme rappelle-t-on les indications scéniques prises en charge dans le dialogue théâtral ? Attends, est-ce qu'on peut expliquer les mots qui sont dans la question ? Les indications scéniques ? Ça veut dire quoi scénique ? C'est la scène. Ok. En gros, il y a un mot qui explique quand on doit faire le dialogue. Quand t'as un texte de théâtre, t'as ce que les personnages disent et t'as les indications. Genre, là, il arrive, il claque la porte. On a le droit d'appeler téléphonique. Tu veux combien d'aide, en fait ? T'appellerais qui ? Bah, ma prof de théâtre, du coup. Vas-y, on l'appelle. T'as une prof de théâtre actuellement ? Oui, j'ai une prof de théâtre. Mais tu fais le théâtre, tu sais pas ce mot ? Oh, les jugements, on se calme, d'accord ? C'est vrai ça, pardon. Faites qu'elle réponde pas, faites qu'elle réponde pas, faites qu'elle réponde pas. Yes ! Tu veux appeler quelqu'un d'autre ? Bah, ça va, non ? On va pas appeler tout le... Non ! Si, on appelle tout le monde ! C'est marrant, tu vas appeler qui ? Je peux appeler mon ex, parce que peut-être qu'il connaît, il est pas très con. C'est là que c'est sa meuf qui répond, mais tu veux quoi ? Antoine, ok, va sur Internet et trouve-moi la réponse. Alors ça, non. Tu lui poses la question normalement. Ok, j'ai une question pour toi, c'est hyper important. Comment s'appellent les indications scéniques ? Tu sais, les trucs entre parenthèses, là ? Tu sais, quand il y a des dialogues en théâtre, parfois il y a une parenthèse qui écrit genre Ah, elle rigole ou Ah, elle la pousse. Comment ça s'appelle ce mot ? Le truc qui est entre parenthèses, comment ça s'appelle ? Comment on appelle ça ? Vas-y, s'il te plaît, j'ai envie de passer en terminale, je suis pas une bouffonne, en première. Mais parce qu'en première, pourquoi ? Je t'en pose des questions, moi ? Dans la recance, oui. Bon, tu sais pas ce que c'est ? Non, c'est pas ce que c'est. Bon, bah je me remets pas avec toi. Biseux. Énorme. Bah, on sait pas. C'était les didascalis. C'est pas un peintre. Alors, Sparte, ce sont les Turcs. J'allais dire les Perses, moi. C'est qui Spar ? Parce que chez moi, c'est un supermarché, en fait. Eva, on est en anglais. Quel est le point commun entre some, any et no ? Now ? Non, no. Non. Pas non, no. No. Ah, no. K-N-O-U-W. Juste no. Bah, pourquoi je te dis non, tu me dis non ? Oh, eh, oh, répons, hein. Mais ça veut rien dire. Si je trouve la réponse, je peux l'avoir en point. Elle a dit, il y a N dans les trois. C'est ça la réponse. Oui. Non. En plus, non, dans le seul, il y en a pas. Ah. C'est des adjectifs pour qualifier, genre beaucoup. Je peux pas l'accorder, est-ce que c'est plutôt pour quantifier, justement ? Ils quantifient tous quelque chose. Eh ben, moi, j'aurais jamais dit no. J'aurais dit nothing. Désolé, mais c'est pas correct. Quand tu dis il n'y a personne, tu dis there is no people. C'est pas Pierre qui les a faites, les questions. Oh non. Mais j'essaye de les défendre, quand même. On est en première aussi pour Mujdat. Quelle est la définition d'une mégalopole ? Je te le donne avec mes mots. Ouais. C'est plusieurs villes. Par exemple, l'Île-de-France. Non. C'est ce que je croyais. C'est une seule grande ville, mais qui fait plus de 10 millions d'habitants. Nathalia. Oui. On est en science. Qu'est-ce qu'une lumière polychromatique ? Ben, c'est une lumière qui a plusieurs quelque chose, déjà, parce qu'il est poli. Ben, c'est une lumière qui a plusieurs chromes. Elle a toujours une solution. Il faut remplacer ce mot chromatique par quelque chose. Qui a plein de couleurs, multicolores. Exactement. Ça passe en première. On est tous en première. Oh non, je peux pas me les voir. On a galéré pour te ramener dans notre classe. Ne commence pas. Est-ce que je peux apprendre un truc, s'il vous plaît ? C'est quoi ? Dessinéur de chien. En gros, vous écrivez cul, tu rejoins ça et ça, ça, tu fais une petite queue et ça fait un chien. Bon, il en faut pour ajouter, quand même. Bravo. C'est bon, on peut retrouver la question de Bastos. On est en physique ? Donnez-moi la formule de définition de la masse volumique. Non, ben, je sais pas. Le kilogramme par mètre cube. Eva, on est en histoire. T'aimes bien ? Allez, ouais. Quelle est la date du serment du jeu de paume ? Ça ne l'intéresse tellement pas, le jeu de paume. Mais c'est hyper connu, tout le monde le connaît. C'est le serment du jeu de paume. C'est très important pour la démocratie française. 1905 ? Non. 1500, quelque chose peut-être. C'était 1789. C'est l'année de la déclaration des droits de l'homme. Je passe en terminale ou pas, les gars ? Tu vas y aller, là, je passe en terminale. Matière conflit. Ah, les gars, là, on y va. Dans une guerre. Comment appelle-t-on la zone située hors des combats où vivent les civils ? 3, 2... Le château fort. C'était l'arrière. L'arrière. Un château fort, moudade. Je sais pas, je me suis dit, ils ont barricadé. Natania. Quel phénomène terrestre sont causés ? Moi. Non, je regarde. Ils sont causés par la lune. Oui. Une éclipse ? L'éclipse, ça compte. Les marées aussi, ça aurait compté. Les marées, ça compte aussi. C'était trop facile, cette question. Là, elle passe en terminale avec ça. Pas tout le monde aurait pensé aux éclipses. Il va pas avoir de la jambesie comme ça. Ça veut dire qu'au prochain tour, Natania peut nous battre tous. À tout moment. Donnez Bastos la définition d'un épicentre. Oh là là. Bon, je vais dire, c'est là d'où part un tremblement de terre. C'est là d'où part un tremblement de terre. C'est vrai. C'est dit avec les mots, mais je l'accepte. Eva. Quel homme politique athénien a été stratège de 443 à 429 avant Jésus-Christ ? Cicéron, Solon, Périclès ou Auguste ? On va savoir. Périclès ? Périclès, c'est la bonne réponse. Ça passe en terminale. Je date à 5% près. Quelle proportion de la population vit en ville de nos jours ? Je dirais 70%. 55. Écoutez, parce que c'est quand même celle qui est en terminale en premier. Donc c'est elle qui a les bonnes réponses. Donc là, en fait, est-ce qu'on finit le tour ? Ah là, dans tous les cas, tout le monde joue encore un tour. Vous pouvez être plusieurs à gagner. Je ne vais pas choisir la question. Tu choisis un nombre entre 1 et 30. Ça fait beaucoup 24. C'est une question choix multiple, donc elle a peut-être un peu de chance. Quel mot est défini par Freud comme l'intériorisation des interdits sociaux ? Le ça, le surmoi ou l'inconscient ? J'hésite entre ça ou l'inconscient. Il ne va pas t'aider. C'est la dernière question. C'est pour le bac, là. Je veux dire l'inconscient. C'était le surmoi. Bastos, entre 1 et 30 ? Je prends le 30. Non, le 1. Fait qu'il n'est pas la réponse. Qui pense que l'homme est bon par nature ? On est en philosophie. Rousseau. Jean-Jacques Rousseau ? Non, mais c'est une blague. C'est quoi ? C'est le diplôme ? Mais c'est une blague, en fait. Bastos ! Oui ! On tient son baccalauréat. C'est pas possible. C'est pas possible. Non. Il y a une couille dans le piano. Mais alors, c'est bon, il a gagné, alors. Attends, tu peux aussi. T'es en terminale. Attends, c'est le dernier, j'ai plus de chance d'avoir le bac ? Non. Je veux la vie de ta mère ? Oh non. Dis-moi une question entre 1 et 30. C'est ton chiffre pour meurre ? Oui. Attention, parce qu'il me faudra des mots précis. Que signifie le terme alter mondialiste ? Alter mondialiste ? Plusieurs dans le monde. Plusieurs pensées dans le monde. Ce sont les personnes qui rejettent le libéralisme. Eh bien, c'est une fin de vidéo, puisque tu ne pourras pas obtenir le bac. C'est mon baccalauréat. C'est Bastos qui l'emporte, on l'applaudit. Franchement, je suis aussi content qu'à mon vrai bac. Est-ce qu'on peut faire 1, 2, 3, 1, 5, 6, et si je gagne ? Mais déjà, il y a deux jeux en même temps. C'est un d'autre, vous savez, ou Pierre Feuille-Ciseau, mais pas les deux. Merci à tous d'être venus. Merci, Nathania. Merci, Bastos. Merci, Eva. Merci, Moutat. Est-ce que vous avez des actualités ? Est-ce que vous avez des choses à annoncer ? Parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui regardent cette vidéo. Je vais bientôt créer ma chaîne YouTube et j'ai bientôt ma collection de vêtements qui va sortir d'ici un petit mois. Bastos, ta chaîne YouTube, tu es sur Twitter aussi. La vidéo est off de cette vidéo. Ah ouais, il est fort. Allez voir ça. Eva. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux. et c'est Vadouchi partout dans ma chaîne YouTube. Même s'il n'y a rien dessus, c'est pas grave. Abonnez-vous. Et Mujdat ? Je lance aussi ma chaîne YouTube pour début janvier. Basé sur le sport. De toute façon, allez les suivre sur Insta. Comme ça, quand eux sortiront leurs vidéos sur YouTube, vous verrez ça. Merci encore d'avoir participé. Merci, Moutat. Et bravo à tous. Pas de vidéo. Bravo.